Pas de répit à court terme, en tout cas, pour tous ceux qui ont des hypothèques à taux variable. La Banque du Canada, donc, maintient encore une fois son taux directeur à 5 %. Olivier Ottawa, le gouverneur estime en fait qu'il est encore un peu trop tôt pour parler de baisse des taux d'intérêt. Oui, et c'est pour ça que le taux directeur est maintenu pour une quatrième fois consécutive à 5 %. Le gouverneur estime qu'il faut laisser davantage de temps aux taux d'intérêt élevés pour faire leur travail. Si on la banque, il y a du progrès, mais il y a encore du chemin à faire, notamment au niveau de l'inflation sous-jacente. Donc, quand on exclut les composantes plus volatiles, comme l'essence, parce que si en janvier, le taux d'inflation est descendu à 2,9 %, il y a encore plusieurs indicateurs qui sont au-dessus des 3 %. Et donc, on veut voir ces composantes-là continuer de baisser, et ce, de façon durable. Selon les données récentes, la politique monétaire fonctionne essentiellement comme prévu. Mais on s'attend à ce que la progression de l'inflation soit graduelle et inégale, et il y a encore des risques à la hausse. Le Conseil veut voir l'inflation fondamentale continuer à baisser de façon durable. Et le gouverneur McLean, qui est moins optimiste que le directeur parlementaire du budget, qui prévoyait hier dans un rapport que le taux d'inflation reviendrait à la cible de 2 % à la fin de l'année et qu'on commencerait à avoir des baisses de taux dès le mois d'avril. Or, la banque maintient son scénario, c'est-à-dire une atteinte de l'objectif de 2 % plus tard en 2025. Merci, Olivier. Merci. Merci. Merci.